« Ricardo, la F1 ne doit pas être une question de vie ou de mort. C'est un sport, pas de la roulette russe. » Alors oui, effectivement, mais bon, voyons ce qu'il a dit. On va réagir après au pire. « C'est davantage la visibilité quasi nulle que la quantité d'eau sur la piste qui a empêché la F1 de prendre un départ, sans votre sécurité lancée ou non. Et pour le pilote McLaren, c'est le bon choix. Le temps est fini, où on joue avec la vie des pilotes. » « On m'a dit après la course que si les 20 meilleurs pilotes du monde ne peuvent pas courir sous la pluie, alors ils doivent changer de métier. » Ouh. Je sais pas qui lui a dit ça, mais... Ma réponse la plus simple et la plus polie, sans essayer de paraître intelligent, c'est que c'est juste de la physique, de la simple physique, que la voiture ne restera pas sur la route. « Pourrions-nous aller plus lentement ? » Alors, comme d'autres l'ont dit, je suppose que nous pourrions. Mais alors le problème est parce que nous roulons plus lentement, il y aura des pilotes qui tenteront quelque chose qui dépasse les capacités physiques de la voiture. C'est humain. Et ensuite, vous aurez un accident important. » Alors, oui et non. C'est sûr que, bon, il y aura toujours des pilotes qui veulent jouer leur va-tout, comme Matt Zepin, par exemple, lui, qui partait dernier, où dans les derniers, il aurait été plus rapide que certains autres. Il aurait pris plus de risques, quitte à se crasher. Mick Schumacher aussi, j'imagine. Comme Tsunoda aussi, qui était très loin. Au pire, il y aura eu des accidents. Et puis quoi, voilà, on fait un VSC, on fait un safety car, on dégage les voitures, on passe à la suite. Voilà, il y aura eu peut-être plein de tours sous safety car, mais au final, personne ne serait mort. Il faut arrêter de psychoter aussi. Putain, les voitures, maintenant, elles sont très sécuritaires, quoi. Puis les pilotes ne sont pas fous non plus, ils ne vont pas aller à 300 km dans le radion avec la flotte qu'il y avait. Enfin, à un moment, ça reste des gens intelligents. Je ne sais pas. L'Australien ajoute, « Il y a un changement dans la façon de penser. Je n'étais pas là à l'époque où il était normal que des décès surviennent dans le sport. Je suis sûr que c'est difficile à accepter, mais parce que cela arrivait régulièrement, c'était en quelque sorte normal. Et avec ce que je sais maintenant, aurais-je couru dans les années 60 ? Non, c'est un sport, pas de la roulette russe. Nous aimons le risque, mais quand il s'agit de vie ou de mort, cela n'en vaut pas la peine. Nous roulons toujours dans un sport qui reste dangereux et nous évoluons à la limite du danger. Il y a cependant une différence entre danger et insécurité. » Pfff, ouais, je ne suis pas totalement d'accord avec lui quand même. Je suis désolé, mais le sport auto reste dangereux. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des morts à chaque saison. Non, ce n'est pas du tout ça. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de morts. Mais voilà, il y a une part de danger, et il faut que cette part de danger reste, selon moi. Ça fait partie du sport auto. Voilà, maintenant, ça se trouve, dès qu'il y aura beaucoup de pluie, on ne fera plus de course, en fait. C'est fini, l'époque où on roulait sous la pluie. Ça se trouve, ils vont même supprimer les full wet. Il n'y aura plus que les intermédiaires. Et dès qu'il y aura trop d'eau, on ne fera plus du tout de course, en fait. Voilà, c'est ça, la F1, maintenant ? Putain, c'est de la merde, franchement. Voilà, bon, écoutez, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ou avec Ricardo ? Est-ce qu'il ne fallait vraiment pas rouler hier ? Est-ce qu'il fallait quand même tenter de rouler quelques tours sous drapeau vert, voir ce que ça donnait ? Moi, je n'aurais pas été contre-voir, quand même. Il y aurait peut-être eu des favoris au tapis, mais bon, au pire, voilà, c'est la course aussi. Et au pire, il y aurait eu un drapeau rouge de 4-5 tours après, et puis on aurait validé la course comme ça. Ils auraient marqué la moitié des points, mais au moins, il y aurait eu un semblant de course, quoi. Pas deux tours sous safety car, bordel. Bon, allez, je vous laisse agir. Ciao. Sous-titrage ST' 501